Je passe, voilà, je passe, je reviens, voilà. Donc l'objet c'était, quand on avait commencé à préparer ces différents sujets, de parler des IRVE et notamment sur la partie sécurité incendie, en sachant qu'on pouvait considérer d'ailleurs qu'on était dans le prolongement de la première conférence, puisque ça fait quand même partie d'un nouveau risque. On sait également que ce sont des sujets très importants qui vont beaucoup se développer également ces prochaines années, qui sont très d'actualité d'ailleurs également, et que évidemment les véhicules électriques, comme je le disais, vont se multiplier et qu'on a quelques sujets aussi bien techniques que réglementaires. Et je trouvais ça assez intéressant d'évoquer ensemble ces différents sujets avec nos partenaires et d'avoir une vision à la fois, avec le capitaine Barnet, de retour d'expérience des sapeurs-pompiers et également sur un aspect plus technique, voilà, sur la mise en œuvre, avec Didier Bagnon, sur la mise en œuvre de ces éléments. Sur un aspect réglementaire, alors je ne vais pas être long là-dessus, mais il y a un point essentiel, c'est que évidemment, alors je vais surtout parler des parcs de stationnement couverts, puisque le risque est surtout là, et le nouveau risque est surtout là, c'est que la mise en œuvre de ces équipements nécessite évidemment de prendre des précautions, d'appliquer un référentiel qui n'est pas forcément toujours le même en fonction de l'exploitation et du classement du parc de stationnement. On est très cadré sur les parcs, ce qu'on va appeler par définition les parcs publics, on a un guide qui définit précisément la mise en œuvre, en tout cas qui rentre dans le détail, on connaît les principales interdictions, et je dirais de ce point de vue-là, en tout cas sur un aspect plus réglementaire, on estime qu'on est dans une situation relativement satisfaisante, et d'autant plus que dans ce type de dossier, on a de toute manière à déposer un dossier auprès de l'administration, et que tout ça, ça reste relativement cadré. Et puis on a d'autres zones un peu plus sombres, je dirais, qui sont les parkings en code du travail, ou les parkings d'habitation, qui ne sont pas régis par le même référentiel, en tout cas on n'a pas la même obligation, et là pour le coup, on a des choses qui sont un peu différentes, des équipements qui n'ont pas totalement les mêmes exigences, et là pour le coup ça pose question, ça pose d'ailleurs question, et on le verra tout à l'heure avec le capitaine Barnet, sur le mode d'intervention aussi des services de secours, et même l'approche qu'eux peuvent en avoir sur ce type d'établissement, et pour le coup, le point majeur dans de tels projets, c'est de bien définir le référentiel qui est applicable. On a eu, nous, en retour d'expérience sur certains dossiers, des clients qui ont installé des IRVRE, en parc de stationnement, au moins deux, et qui se sont vus côtoyer la commission de sécurité, qui leur a interdit l'exploitation, puisque ces clients n'avaient pas l'info que le parking était un parking d'IPS, c'est-à-dire un parking recevant du public, donc le référentiel est important, et même lorsque vous êtes dans des parcs de stationnement sur plusieurs niveaux, vous avez des entités, des niveaux ou des volumes qui sont soit exploités par le public, et dans certains cas par des copropriétaires d'habitation, il faut se poser la question, est-ce qu'on est sur un groupement d'établissements, c'est-à-dire sur un ensemble plutôt d'établissements PS, donc parcs de stationnement, avec des incidences techniques et réglementaires qui vont être différentes d'un autre établissement. Donc le référentiel est important, et je veux même dire, pour démarrer un tel projet, il faut vraiment que ce soit clair sur ce sujet-là. Ensuite, il y a la vision du parc de stationnement, la vision globale du parc de stationnement, c'est-à-dire que comment on va rajouter un certain nombre d'équipements, qu'on peut considérer des équipements à risque, en tout cas il y a un facteur risque qu'on ne peut pas négliger, on le verra peut-être tout à l'heure, donc il y a quand même à se poser la question sur l'état général du parking, pour faire ça assez simple. Est-ce que ce parking est dans un bon état ? Est-ce qu'on a, en tant que gestionnaire, notamment, et là je parle des copropriétés, en tant que gestionnaire, est-ce qu'on a fait en sorte de régler tous les dysfonctionnements, de rendre fonctionnels les portes-coups-feu, de rendre surtout fonctionnelle la ventilation des enfumages, bien souvent dans des copropriétés ça ne marche pas très bien, donc il y a vraiment à se poser la question sur ces sujets-là, parce qu'on va quand même rajouter un risque dans un environnement qui est déjà exposé, et pour le coup, derrière, on les voit sur les photos, mais en cas de sinistre, les assureurs, on le sait bien, vont venir chercher les responsabilités, et vont peut-être venir dire que certains éléments n'ont pas été correctement traités, ou que ça n'a pas été forcément bien géré dans le cadre de la gestion courante. Donc en conclusion, et après je laisserai Didier Bagnon exposer la partie plus technique et mise en œuvre, en conclusion, c'est partez du bon référentiel, sachez vous entourer dans de tels projets, donc avec différents acteurs, que ce soit les entreprises spécialisées, les conseils, n'hésitez pas évidemment à vous documenter, parce qu'on sait que ces prochaines années vont être importantes, qu'on va multiplier ces équipements, et donc il faut faire en sorte que les installations qu'on met en place répondent aux obligations réglementaires d'une part, mais vont dans certains cas au-delà de ces obligations, par des principes de bon sens, je dirais, on verra peut-être tout à l'heure sur certains dispositifs, mais voilà, soyez vigilants en tout cas sur ce sujet-là. Voilà, merci pour ce cadrage. Oui, c'est l'occasion aussi, quand on installe des nouvelles infrastructures, comme ça, c'est l'occasion aussi de mettre à plat. Il faut qu'il faut. Et donc du coup, peut-être quelque chose qui avait été oublié, la sécurité incendie dans les parkings, tac, on se dit, j'installe une infrastructure, et donc je fais un état des lieux. Exactement, il faut, parce que bien souvent, alors on ne le fait pas, pour être clair, c'est rarement fait, mais pour le coup, on vient quand même ajouter des équipements techniques, avec certaines particularités. Alors là, je vais plus peut-être parler en copropriété standard, et là, pour le coup, on a souvent oublié de traiter certains sujets qui sont anciens et qu'il faut mettre en avant. Le manque de ventilation, je prends cet exemple-là, ventilation des enfumages dans un parking, parce qu'il fonctionne mal ou parce qu'il n'a jamais été correctement entretenu, peut poser problème lors d'une intervention, alors notamment des services de secours, et n'oublions pas une chose, on le verra tout à l'heure peut-être, mais en cas de sinistre, il y a quand même des incidences techniques très importantes sur les structures, sur le mode aussi d'intervention des services de secours, et il peut y avoir de réelles responsabilités ensuite en termes de dommages. Voilà.